... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises... Les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quels moyens ? On nous dit seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire, si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte, dans le prochain livre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefloc Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois que le cherché, à mon avis, c'était un incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso, neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi, battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos hommes. Battez-vous. Merci. Nous ne pouvons pas s'allier avec les soubats pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que c'est un appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais ils sont arrivés. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501